Et oui, c'est vendredi, c'est 14h, c'est donc la trouvaille du vendredi. Et aujourd'hui, je vais vous parler du Privacy Shield et de la RGPD. Avant ça, je voudrais vous parler du format. En fait, au début, je voulais faire un format de 2 à 4 minutes. Et je m'aperçois qu'en fait, quand je vous présente les trouvailles, je ne peux pas m'empêcher de vous dire ce que j'en pense. Et puis, j'ai l'impression que ça vous plaît. Donc, du coup, je vais plutôt tabler sur des formats de moins de 10 minutes, mais où je vais vous expliquer ce que j'en pense, puisque, a priori, l'intérêt, c'est aussi que je vous dise ce que j'en pense pour initier le débat. Donc, aujourd'hui, on va parler de surveillance de masse. Et on va parler d'une décision qui, si vous ne l'avez pas vue arriver, puisque ça date d'hier, va quand même changer pas mal de choses. Vous allez voir. Et on va tout de suite passer sur mon écran. Il y a trois articles, je vous mettrai le lien des trois articles, qui parlent, en fait, de la décision de la Cour européenne qui, en fait, invalide le Privacy Shield. Donc, le Privacy Shield, qui est le bouclier de protection des données, qui valide, en fait, qui a un accord, en fait, global entre les États-Unis et l'Europe pour, justement, parler... Enfin, qui encadre le déplacement des données personnelles entre l'Europe et les États-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce Privacy Shield, il a été négocié entre 2015 et 2016 et qu'il a été accepté le 12 juillet 2016 par la Commission européenne. Et le Règlement général de la protection des données, lui, il date de 2016 aussi. Il a été validé et acté par le Parlement européen le 26 avril 2016, mis en place le 25 mai 2018. Vous vous rappelez la tonne de mails qu'on a reçus à ce moment-là pour accepter les nouvelles conditions générales d'utilisation. On apprend qu'en fait, la Commission de justice de l'Union européenne a annulé le Privacy Shield. Et pourquoi elle l'a annulé ? Parce que, en fait, les survivances de masse faites par les États-Unis ne permettent pas au Privacy Shield d'assurer, en fait, la sécurité des données des Européens. Puisque la sécurité des données des Européens est assurée par la RGPD. Et je le dis régulièrement, la RGPD, le Cloud Act, dans ses articles, on ne parle pas du Cloud Act, on parle de Privacy Shield, parce que, en fait, ces articles-là se focalisent principalement sur les grandes plateformes Google, Facebook, YouTube, etc. On ne parle pas du Cloud Act parce que le Cloud Act, il passe complètement sous les radars. Et, justement, je vais vous en parler juste après. Alors, qu'est-ce que ça a comme impact ? En fait, le Privacy Shield, de manière globale, il est annulé, sauf, évidemment, les données nécessaires à la bonne marge d'Internet, comme l'envoi des emails. On ne peut évidemment pas stopper les emails si on envoie un email à quelqu'un qui est aux Etats-Unis. Il faut que l'email parte. Donc, ce genre de données, elles, continuent à transiter. Il n'y a pas de souci. Et on peut se poser la question de ce qui va se passer maintenant. En fait, chaque société va devoir faire un accord contractuel particulier. Et surtout, elle devra, puisque la Cour, elle insiste sur un point, elles doivent également vérifier qu'elles respectent leurs règles. C'est-à-dire que c'est bien beau de signer un accord général, mais à partir du moment où on ne s'assure pas qu'en fait les règles sont respectées, tout est possible. Alors, il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que cette décision, elle n'est pas liée à une plainte donnée par un organisme, un Etat, un gouvernement, ni par la Cour européenne, ni même n'importe quel organisme ou association. Non, non. Cette décision, elle est liée à une plainte de Max Schrem, qui est en fait un activiste autrichien qui a fait de la protection des données personnelles son cheval de bataille. Il avait engagé, en 2015, une plainte contre Facebook et son objectif était justement à l'époque déjà de faire interdire ces données et ces transferts de données. Sa plainte avait abouti en fait à l'invalidation en 2015 de l'accord de bouclier de protection des données, le Safe Harbor, qui a donné lui-même le Privacy Shield. Donc, ce qui est intéressant là-dedans à explorer et puis surtout à réfléchir, c'est pourquoi est-ce que nos organismes étatiques, pourquoi est-ce que nos gouvernements, pourquoi est-ce que les organismes européens qui votent ces lois ne font rien contre les lois qui vont à l'encontre de la RGPD, par exemple, puisque moi, mon grand désarroi, c'est qu'on vote la RGPD mais que quand le Claude Acte arrive, on ne fait rien, on regarde et puis on regarde le train passer. C'est un désaveu en fait des organismes étatiques et gouvernementaux et c'est une preuve flagrante qu'ils n'oeuvrent plus pour le bien commun. Que ce soit pour la protection des données ou pour d'autres thématiques, puisque l'une des autres thématiques qui m'intéresse, c'est la justice fiscale et vous le savez, si vous avez lu mon article « Pourquoi vous ne devez pas utiliser Google Cloud Platform Azure ou Amazon Web Services », c'est que l'évasion fiscale est un autre problème, un problème qui est regardé et sans rien faire par les organismes qui doivent nous protéger. Et ça doit nous faire réfléchir et nous faire nous demander qu'est-ce que nous, on peut faire et comment on peut faire justement pour prendre en main ce genre de choses. Déjà, y réfléchir, se cultiver, prendre la mesure en fait des problèmes et après s'organiser pour peut-être monter des associations, faire des actions globales comme celle qu'a fait Max et pourquoi est-ce que le secrétaire d'État au numérique ne fait rien ? Pourquoi Cédrico ne fait rien ? Mais on va en parler justement. Comme je vous l'ai dit, en fait, ces articles-là, ils ne parlent pas du Cloud Act et pour moi, cette décision, elle a un impact direct sur le Cloud Act puisque je le dis régulièrement, même si on me contredit, mais pour moi, la RGPD et le Cloud Act ne sont pas compatibles. c'est impossible. La RGPD assure la protection des données des Européens et le Cloud Act est une loi extraterritoriale qui permet aux États-Unis de récupérer les données sur des serveurs hébergés par des boîtes américaines quel que soit l'endroit où elles sont situées dans le monde. Et étant donné l'hégémonie des grandes plateformes de Cloud que sont Azure et Amazon Web Services qui sont les deux plus grosses puisque Google est une part moins importante, on peut se poser la question de toutes les applications qui sont hébergées sur ces plateformes. Eh bien, c'est là où justement cette décision va avoir un impact puisque toutes les plateformes qui sont hébergées sur ces plateformes eh bien maintenant sont protégées par cet accord. C'est-à-dire que Amazon Web Services et d'autres, notamment, mettaient en avant qu'ils étaient conformes à la RGPD parce qu'il y avait le Privacy Shield et ce genre de choses. Ce qui est, à mon avis, ça a été validé par la Cour, qui était du pipeau commercial. Donc, maintenant, elles ne peuvent plus le dire et elles vont devoir se mettre en ordre de marche pour assurer la protection des applications des données européennes. Alors là, c'est un vrai casse-tête parce que vous êtes une startup ou vous êtes une entreprise qui hébergez votre application sur l'un des grands. Il va falloir vous assurer que même si vos serveurs sont en Europe, les données ne partent pas. Et l'autre problème, c'est si vous avez une application qui est mondiale, par exemple Facebook, il va falloir vous assurer qu'en fait, les données qui sont privées, on parle des données publiques, on ne parle pas du post que je fais sur Facebook, mais des données que je donne à Facebook, comme ma date de naissance qui n'est pas censée être diffusée mais que Facebook me demande. Eh bien, il va falloir que ces grandes plateformes s'assurent qu'elles ne sortent pas du territoire européen. Ce qui veut dire deux choses. La première, c'est qu'elles vont devoir employer des Européens pour faire des tâches de maintenance. Par exemple, si vous avez perdu votre accès mais qu'il doit être vérifié, si vous envoyez des données comme votre scan de la carte d'identité pour récupérer votre compte, eh bien, ça va être des Européens qui vont devoir le faire et ça ne devra pas sortir du territoire européen. Ça, pour moi, c'est une bonne chose. Et la deuxième, c'est les données vont être un petit peu sanctuarisées en Europe. Il va y avoir donc beaucoup de choses qui vont bouger suite à ça. Et puis, en fait, j'ai hésité en faisant cette trouvaille du vendredi avec une autre actualité qui est, en fait, vous avez remarqué, on a changé de gouvernement mais on ne sait toujours pas ce qu'il en est du numérique. Il n'y a pas de ministère du numérique et est-ce que Cédric O est toujours secrétaire d'État au numérique ? Mystère ! Parce qu'en fait, les secrétaires d'État n'ont pas tous été nommés et là, on ne sait pas ce qu'il en est. Donc, je vous mets le lien d'un podcast qui en parle que j'ai découvert d'ailleurs sur ce sujet. Eh bien, la seule chose que je peux vous dire c'est que si vous aimez les trouvailles du vendredi, abonnez-vous au hashtag les trouvailles du vendredi ou suivez-moi si vous pouvez suivre ce compte et tous les vendredis à 14h, il y aura la trouvaille du vendredi et je vous dis à vendredi prochain ! Sous-titrage ST' 501